On va commencer, si ça vous convient, avec l'atelier underscore arm underscore low. Pour ceux qui ont vu un petit peu mon portfolio, peut-être que ça va vous dire de quoi pour le reste du monde. Tant mieux, c'est un nouvel objet. Au niveau des paramètres d'import, je ne change jamais rien parce que ça se change on the fly au besoin. Si vous avez besoin de changer la densité des textures, cool, vous pouvez le changer. La seule affaire qui est à prendre en considération, c'est que si vous travaillez avec le workflow du DIM, à cocher, vous ne pouvez pas le changer par la suite. Mais si vous ne travaillez pas avec des UDIM, ça ne change rien pour vous. Vous voyez, moi, ça fonctionne. Tant mieux. C'est super. Le UV Layout, c'est un nouvel UV Layout. Ce n'est pas l'original que vous avez. C'est vraiment juste pour le contexte de l'atelier. Des petites choses à regarder, en fait, quand vous commencez un nouveau projet. Ça paraît niaiseux, mais vous allez vous scratcher la tête souvent, si ça vous arrive, dans la portion 2D. Puis si vous vous demandez comment je change comme ça, F1, c'est la vue complète. F2, c'est la vue objet. Puis F3, c'est votre UV. Juste pour regarder un petit peu, des fois, ça va vous arriver, en fait, de voir des pinchings entre les UV. C'est-à-dire que vous allez avoir des vertex qui vont partir. Si jamais ça vous arrive, c'est que vous avez un Shell dans votre Layout qui déborde, en fait, du 1 pour 1. Ça fait que vous retournez dans Maya, vous regardez, en fait, qu'est-ce qui dépasse. Puis vous pouvez replacer votre Shell. C'est le genre de problème que souvent on rencontre quand on débute, puis qui est vraiment, vraiment pénible quand tu ne sais pas trop quoi faire. Première des choses, quand vous travaillez dans Substance, il n'y a aucune raison que vous travaillez dans Substance si vous ne faites pas ça, parce que c'est de la puissance de Substance. Vous allez dans votre panneau des Texture Settings, puis vous allez chercher votre Bake Mesh Maps. C'est d'aller générer, en fait, des maps d'utilité qu'on appelle. En passant, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. C'est de baker des maps d'utilité. Vous n'allez pas nécessairement les réutiliser après. C'est juste du concept de récupérer. Ça paraît un peu imposant comme interface, mais il n'y a pas grand-chose à cliquer. Moi, je bake tout le temps en 4K, particulièrement si vous avez des bons GPU, donc des bonnes cartes graphiques. Il y a une partie du bake qui se fait sur GPU, l'autre se fait sur CPU. Puis, vous allez le voir, ce qui est plus long se fait sur CPU, dont l'Ambienta Cruisin et la Thickness. C'est tout fait CPU, le reste, c'est du GPU. C'est super rapide. Ici, dans la classe, on a des 20-70 RTX. Ça fait que c'est Blazing Fast en 4K. Vous faites le comparatif dans le local là-bas, avec des 9-60, je pense, ou des 9-70. Pour un bake qui va vous prendre en 4K, 3-4 minutes ici, ça va vous en prendre 20-25. L'autre bord. Ça fait que si vous avez des becs à faire, prenez le temps de venir ici, puis faites-le, vous allez gagner un temps incroyable. Ça fait que moi, je bake tout le temps en 4K. Ça ne veut pas dire que je vais exporter mes maps en 4K, mais c'est juste dans le cas où que j'ai à le faire, mes maps vont être bakés en 4K. Désactiver tout le temps Average Normal. Bon, l'Average Normal va vous computer en fait un soft version de votre bake, high poly, ce qui n'est pas tout le temps en curate. Il y a des outils intéressants pour blender l'Average Normal, puis les normales qui sont non-average. Je ne surveillerai pas ça ici si ça vous intéresse. Vous pouvez vous le prendre en note, puis vous irez lire là-dessus. C'est un petit peu trop long à expliquer. Puis, Entire Lazing, si jamais vous avez la machine qui vous le permet, vous le mettez en 8X, mais c'est quand même très, très lourd à compute. Je le mets tout le temps en 4X, puis la différence n'est pas majeure. On ne fait pas du AAA à l'université présentement, donc on ne perdra pas trop de temps là-dessus. Au niveau des maps, je fais un survol rapide. Est-ce que tout le monde sait différencier les différentes maps? Ou vous êtes juste clueless de ce qui fait quoi? Mettons, je vous demande, c'est quoi une thickness map? À quoi ça sert? Vous n'avez aucune idée? Il y a-tu du monde qui savent c'est quoi? Non? OK. Tu veux-tu nous l'expliquer? Non? OK. Grosso modo, je vous l'explique. C'est juste de comprendre l'utilité, en fait, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Je prends l'exemple de la thickness, parce que souvent, c'est la dernière du lot, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'elle sert, puis on va la décocher pour cet atelier-là. En tout cas, cet objet-là, on n'aura pas de besoin. Thickness, c'est une map qui va calculer la différence entre deux surfaces qui sont face à face. Grosso modo, c'est l'épaisseur d'un objet. C'est hyper pratique quand vous voulez approximer du subsurface scattering, fait qu'un effet waxy, un peu comme la peau, dans une surface. Fait que si vous faites du personnage, c'est très pratique pour calculer le SSS. C'est super long à calculer, vu que c'est CPU-based. C'est moins long que celui d'été, maintenant, avec les dernières versions de substances. Là, on fait du hard surface, ça va être en métal. Fait que moi, je vais le désactiver, on ne se fera pas chier à baker ça. Position map, c'est assez self-explanatory. C'est une position, en fait, dans un environnement 3D donnée, locale. Fait que, dans le fond, c'est une map qui va permettre à la substance de différencier le bas d'un objet, du haut d'un objet. Ça paraît simple, mais avec une map, ça nous permet d'appliquer, par exemple, des gradients verticals ou horizontaux ou planards sur une surface sans qu'il y ait de coupures, en fait, à travers le mesh. On va le voir un petit peu plus loin, on le garde coché. Curvature, c'est la différence entre des surfaces normales. Fait que c'est une normale d'un polygone pointe de ce bord-là, puis une autre normale d'un polygone pointe de ce bord-là. Lui, il va calculer une différence sur cette ligne-là. Ça va nous permettre d'aller chercher des super co-générateurs par exemple, couper, en fait, de la texture pour donner du ground, ou, mettons, sur des edges ou des trucs du genre. Ambient occlusion, je pense que c'est la plus basique, tout le monde connaît. C'est la différence lumineuse, en fait. C'est l'absence de lumière dans un creux qui va créer une simulation d'ombre. Dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle, c'est calculé, en fait, real-time, ce qu'on appelle du SSAO. Fait que c'est screen-based. L'ambient occlusion dans un jeu est calculé là où est-ce que la caméra pointe. Puis, dans un environnement comme Painter, c'est une approximation, c'est une map d'utilité. On ne va pas s'en servir pour avoir de l'ambient occlusion. On va s'en servir, par exemple, pour dire à Painter, « Va mettre la poussière dans les creux. » Puis, on va s'en servir comme masque, en fait. L'ID, ça a deux utilités. Ça dépend comment vous voulez en servir. Si vous faites du Vertex Painting, en fait. Fait que, mettons que vous travaillez dans ZBrush, puis vous avez Paint, une base de couleur. Il va être piqué en ID Maps, ce qui est super cool. Fait que vous ne perdez pas votre peinture. J'aime beaucoup faire, surtout pour du personnage, une base de painting. Juste quick. Vous faites une passe rapide dans ZBrush, puis ça vous permet d'avoir une idée. Puis, après ça, vous la récupérez comme base dans la béquée en ID. Si vous ne la béquiez pas en ID, en fait, c'est très, très simple. Vous pouvez vous donner des codes de couleur, puis après ça, vous pouvez utiliser l'ID pour faire la sélection en masque. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Puis, les deux normales, il y a une différence entre les deux. C'est quand même long à expliquer, fait que vous allez lire là-dessus, mais votre normal map, vous êtes conscient de. Ça fait le tour des maps. Nous, en ce moment, on a un High Definition Mesh que je vous ai donné. Vous allez chercher, c'est le underscore high. Grosso modo, c'est deux subdivisions du modèle en question. On a fini. Tout est fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous allez pouvoir béquer, en fait. Ce qui est le fun maintenant, c'est que vous avez un tour en temps réel du béque. Où c'est qu'il est rendu avant? Ce n'était pas le cas. Fait que tu pouvais béquer, puis tu ne pouvais pas voir s'il y avait des problèmes qui allaient apparaître, en fait, sur ton mèche. Ce qui peut arriver très, très souvent. Tu sais, tu as une différence entre ton low poly et ton high poly. Fait que quand tu fais ton béque, il y a des problèmes, puis bla, 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 ça fait chier. Il nous a béqués un ID map. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Anyways, on s'en fout un peu. On va laisser béquer. Normalement, vous devriez presque avoir fini. Ce n'est pas super long maintenant, puis tu sais, on est quand même en 4K. Puis après ça, on va aller en F2. Je travaille tout le temps en F2, à part si j'ai à Stap, comme des logos, des trucs. Tu sais, tu n'as pas vraiment besoin de tes deux vues. Ça prend juste l'espace de vue, puis là, tu sais, j'ai l'objet au complet. Est-ce que tout le monde est familier avec les raccourcis de caméra de Painter? Pour ça, tu sais, c'est assez basique. Là, juste pour naviguer, ça va m'inviter de vous expliquer ça. C'est un cours théorique aussi dans l'usage où est-ce que, je vous ai vu faire, beaucoup d'étudiants, des panneaux sci-fi au courant de la, je pense que c'était cette session-ci. Puis il y a quelque chose d'important à comprendre. Quand on fait de la texture, c'est d'y mettre un peu d'amour, puis d'y mettre un peu d'histoire. Ce n'est pas juste de sacrer des maps de couleurs, puis un petit générateur cloud dans ta roughness, puis tu call it go. Il y a moyen de step-up un petit peu ton travail de texture. Puis pour ça, je vais vous mettre dans le répertoire d'échange un outil super cool qui s'appelle PureRef ici. Vous n'avez pas besoin d'installer, c'est une version portable en fait. Vous allez ouvrir PureRef, puis je vais vous donner une banque d'images que j'ai qui traîne de sci-fi aussi. Oui, genre mon mood board sci-fi, je pense que j'en ai là-dedans. J'en ai-tu? Whatever. Je vais vous donner un mood board sci-fi sur le répertoire d'échange, puis vous allez ouvrir PureRef. Je ne le laisserai pas dans l'onglet ici. C'est juste pour vous expliquer un petit peu des concepts. Ça a l'air niaiseux, mais c'est une chose d'expliquer substance, mais c'est une chose d'expliquer comment bien faire la texture aussi. Ce ne sera pas long le mood board, il est quand même assez long. Ou c'est PureRef qu'il y a... Anyway. Donc, récupérez-vous PureRef, vous allez pouvoir l'ouvrir. Vous pouvez le placer avec le côté droit de la souris. Ce n'est pas super explanatory. Puis vous pouvez récupérer toutes les images, puis vous drag and dropez ça dans PureRef. Il va vous loader ça. Ça va vous faire une banque d'images assez faramineuse de toutes sortes d'affaires. Mais c'est juste pour vous expliquer une couple de concepts au niveau de la texture. Tout le monde a été en mesure de downloader PureRef et de l'ouvrir. Ça va? Ouais? Cool. All right. C'est comme le meilleur outil pour vos références que vous pouvez avoir. On va juste regarder une couple d'affaires pour regarder des concepts. J'aime beaucoup ce que cet artiste-là a fait ici. Regardez, au niveau de la roughness, comment l'artiste va travailler sa roughness, puis comment ça donne un gros réalisme, en fait, à la surface. Ça se voit surtout quand la lumière frappe. Puis souvent, on call it go après genre une couche, puis qui n'a pas été breakdown. Ça fait qu'à la limite, on est capable de voir le pattern du générateur qui a été posé. Mais c'est d'aller chercher ces petites subtilités-là. Puis souvent, on se dit, ah, ça ne paraît pas, j'ai mis du dirt ou j'ai mis de la poussière. Ça ne paraît presque pas, puis c'est tant mieux. C'est vraiment dans la subtilité de comment vous allez apposer, en fait, vos différentes textures. Puis c'est dans l'agencement du détail aussi. Tu sais, c'est facile d'aller, c'était un paquet d'alpha, puis de mettre, ah, des petits triangles-là, puis de mettre des petits holes-là pour, comme des poignées. Mais c'est de bien mélanger, puis de bien doser, en fait, ces éléments-là. Puis regardez comment la palette de couleurs est efficace. On a une couleur majeure qui est le blanc, puis c'est super simple. On a une couleur secondaire qui est une palette de gris, fait qu'on a des noirs, on a des gris. Puis on a une couleur secondaire qui est le bleu, en fait, fait que blanc et bleu. Puis après ça, on va juste enrichir avec des micro-details, un petit peu de rouge, un petit peu d'orange, mais vraiment en parcimonie. On va regarder, par exemple, le concept est là, le même, c'est juste qu'on a du rouge, puis on va mettre un petit détail dans le sinuet avec du orange. Tu sais, il y a une répétition. Et si on regarde, la couleur principale, c'est le gris foncé, en fait, puis vous avez une couleur highlight qui est le rouge. Ça, c'est comique. En passant, l'artiste qui a fait ça, c'est le même qu'il a fait les orcs dans Lord of the Rings, ce qui est quand même nice. On va juste en prendre un autre exemple. Tu sais, ici, encore même principe. Couleur principale, on a un gris, puis quelques petites touches de rouge, un petit peu d'oranger, un petit peu d'oranger. Tout est dans la subtilité, en fait, blanc et bleu. On ne réinvente pas la roue, en fait, quand on fait de la texture. Il y a des concepts inhérents. Ou est-ce que ça ne sert à rien d'aller mettre un rainbow dans ta scène juste pour avoir du vert puis du rouge. Puis il faut faire attention aussi quand on fait de la texture. Comment dire? Dans une culture spécifique, les couleurs peuvent représenter des choses. Tu sais, si vous vous mettez à texturer du rouge puis du vert ensemble, c'est facile de coller de go. Mais la première chose que souvent le monde va voir en Amérique du Nord, c'est une palette de couleurs de Noël. Fait que tu sais, c'est le genre d'idée qu'il faut faire attention. Pour briser ça, une façon facile, c'est d'aller chercher, par exemple, un vert super foncé puis un rouge un peu délavé. Puis automatiquement, on va s'éloigner un petit peu de cette idée-là, en fait. Fait que je vous donne ça juste pour vous donner une idée, en fait, des différentes palettes de couleurs. Tu sais, encore là, on a un classique blanc et orange. C'est facile, en fait, d'agencer ces deux couleurs-là. Overwatch l'a fait dans son logo. Je l'ai fait dans mon CV, tu sais. Fait que, tu sais. Puis là, regardez comment c'est simple. Puis c'est du blanc-gris. Puis des petites touches de jaune dorée à des places, la petite poignée-là. Mais c'est fucking efficace. Puis tout se joue dans la roughness. On voit le petit break-up ici au niveau des noise. Là, je suis super zoomé. Fait que ça a l'air d'un clusterfuck de pixels. Mais vous voyez un peu l'idée. Fait que sans plus tarder, moi, je vais transférer mes refs de l'autre bord. Puis on va commencer à texturer. On va travailler, en fait, dans nos layers. Je vais juste tasser ça pour que j'aille plus de place dans nos layers. Puis vu qu'on a juste un texture set, on peut enlever ça. Fait que là, je vais avoir tous mes layers ici. On va travailler, en fait, par type de matériau. Fait que je commence tout le temps, mettons, par me faire une base de métal. Si je regarde des refs, je vais aller me chercher un métal gris comme basique. Vous trouvez dans vos refs celle qui vous plaît le mieux. Moi, par exemple, le plancher ici. Je trouve ça super nice. Fait qu'on va essayer de transférer le style de noiseness du plancher dans nos refs. Après ça, vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaît. Je vais me créer un dossier, en fait. Fait que l'icône en haut, que je vais appeler, par exemple, base metal. On va juste faire un fill layer. Puis là, je vous explique un workflow. Je travaille tout le temps fill layer, puis je travaille sur mes masques. Fait qu'un fill layer, c'est un cas global, qui a une valeur globale. Fait que, par exemple, ce fill layer-là, en ce moment, il y a une valeur globale de blanc. Il n'y a aucune metalness. Il y a une roughness de 0.3. Il n'y a pas de data de normal, puis il n'y a pas de data de height. Fait qu'en travaillant en fill layer, je vais le mettre dans mon dossier base metal. Fait que ça, ça va être mon metal underscore 0.1, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est mon metal de base. Quand on travaille avec des produits physically based, Fait que PBR, vous avez peut-être déjà lu ça, il n'y a pas de valeur magique. C'est metal ou c'est pas metal. Il y a beaucoup d'écrit là-dessus. Fait que c'est un slider, mais idéalement, ça devrait être un boolean. Fait qu'il y a une switch on et off. Là, on fait du metal. Fait qu'on va le mettre au maximum à 1. Déjà là, on commence à avoir de quoi de nice. Ouh! Juste un layer de metal. Puis on va lui donner une couleur. Là, si je veux me fier à la rough, je vais la descendre un petit peu plus foncée. Idéalement, j'essaie d'éviter de travailler sur le grayscale comme parfait. Je vais lui donner une petite tin de rouge subtil. Quelque chose de même. Très subtil. Juste pour me donner une base. Je ne toucherai pas au reste. Fait que juste pour optimiser, pour ne pas qu'il calcule, je vais désactiver ma normale. Je vais désactiver ma height. Puis ma roughness, je peux la laisser là. Pour le moment, ça n'a pas vraiment d'importance. À la limite, je vais la puncher à 0.5. Oups! On va la puncher à 0.5. Juste pour avoir une base comme très basique. On va se créer un deuxième layer à fil. Ou à la limite, je vais vous montrer un raccourci Alt-Drag. C'est comme dans Photoshop. Je prends mon layer. Je vais le dupliquer. Puis je vais l'appeler Metal 2. Puis je vais shifter un tout petit peu la couleur. Juste subtilement. Pour créer la variété. Puis je vais mettre la roughness à, je ne sais pas moi, 0.25. Je rentre des valeurs numériques. Mais des fois, amusez-vous. Allez-y avec le slider. Ce qu'on va faire, là, ça, c'est la base de substance. Dans la logique des choses, vous travaillez en masque pour vos premières couches. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. T'as une question? T'as une question? T'as une question? T'as une question? Oui, les paint layers, on va les voir un petit peu plus loin. C'est un workflow différent. Fait que c'est un fill layer. C'est sûrement l'outil que vous allez le plus utiliser. Voulez-tu que je viens de voir ou vous êtes correct? Good? OK. Fait que moi, dans le fond, j'ai Alt-Drag mon layer pour en faire une copie. C'est comme dans Photoshop. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont similaires. Je vais me créer un masque. Puis là, vous voyez, tout disparaît. C'est normal parce qu'en ce moment, j'ai un masque qui est rempli de noir. Fait que du noir qui dit, ah, laisse pas passer le data. Si je Alt-Clique dessus, ça vous permet de voir le masque. Fait que vous voyez en haut avec le petit onglet qu'en ce moment, je suis dans mon masque. Si vous refaites M, qui est un raccourci de base, vous retournez en matériel. Fait que Alt-Clique sur mon masque. À la limite, juste pour vous montrer un petit peu la logique, que là, en ce moment, j'ai le pinceau. Il est en blanc. Je vais faire une ligne. Là, vous allez voir que je laisse passer le data de mon nouveau layer à travers ça en mettant du data dans mon masque. Je ne sais pas si ça fait du sens ou si c'est un peu flou comme logique. Comme dans Photoshop, si vous faites X, vous pouvez switcher en fait de pinceau puis faire du noir. Ou sinon, vous allez cliquer dans votre masque, right-click, puis faire Clear Mask pour le vider du data. Fait que là, j'ai effacé tout le data. Dans ce masque-là, pour me faire une base, en fait, de Roughness, je vais faire un fill. Je vais me créer un fill dans le masque. Fait que right-click fill. Automatiquement, mes filles dans les masques, ils se mettent à 0.5 de data de Grayscale. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais aller créer une espèce de map de Noise, en fait, de Roughness pour aller créer une variété. Fait que je vais aller dans mes procédurales. Je vais juste me tirer une troisième map. Tu sais, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Sinon, vous pouvez aller le chercher manuellement. Sinon, vous pouvez cliquer ici. En ce moment, lui, il y a une couleur uniforme qui dit remplis-moi mon layer avec une couleur uniforme qui va laisser passer le data. Moi, je vais lui donner un cloud, mettons. Je prends un cloud comme exemple. Cloud, peu importe. Fait que je vais taper un cloud, puis je vais aller chercher comme cloud 2, tiens. Fait que là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous tapez un procédural dans mon masque. Puis si vous faites M pour sortir du masque, vous voyez qu'il a été créé une variété. C'est super subtil, le shift, mais il est là. On va juste augmenter la résolution de la texture. Travaillez en 2K. Travaillez pas en 4K, c'est super long. Si vous le cherchez, moi, je l'ai fermé. C'est dans Texture Set Settings. 2K. Salut, Erwan. Vous le mettez en 2K? Tout le monde l'a trouvé? Cool. Ouais. Correct. Voilà. Fait que le shift, il est super subtil. Si je retourne dans mon masque, donc Alt-Click sur le masque, on peut aller jouer avec les paramètres du Noise juste pour créer un petit peu plus de contraste en utilisant le slider de contraste puis réduire, en fait, le niveau. Fait que là, vous voyez, je suis allé break up en fait la surface. Pour créer des petits nuages, je vais juste augmenter le scale. Vous y allez au feeling, il n'y a pas de science exacte pour la chose. Puis si je fais M, vous voyez que tout de suite, j'ai été break up en fait ma surface. Ça paraît niaiseux, mais déjà là, c'est un concept vraiment puissant de base que les gens n'ont pas tendance à explorer en fait avec Painter. Si vous avez vu les tutoriels de West MacDermott, c'est vraiment quelque chose qui essaie fortement de pousser en fait dans le travail. Par la suite, là, tu sais, je ne vais pas juste m'arrêter là. C'est là que souvent que je dis, le monde s'arrête à un cloud puis call it go. C'est facile de mettre un layer, mais après ça, c'est d'aller break up puis ça, c'est la magie de substance. Ça fait qu'on va retourner dans mon masque, toujours à clic. Là, j'ai une espèce de pattern X. Je vais aller encore plus le break up. On va se mettre un autre fill layer. On va le laisser comme ça pour le moment. Puis je vais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus spotty. Par exemple, dirt cat ici. Juste pour vous montrer une autre façon de faire, je vais sélectionner mon dirt cat ici puis je vais le drag and drop juste ici dans mon properties fill. Si vous voulez, je vais le remettre là où il est censé aller juste pour éviter de vous perdre. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai ce layer-là qui overwrite le data de ce layer-là ici. Pour les faire travailler ensemble, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous avez vos blending mode ou vous avez l'opacité. Avec l'opacité, vous pouvez venir travailler en fait les différents layers ensemble. C'est une façon de faire. Sinon, une autre façon de faire, c'est d'utiliser les blending modes ici, comme dans Photoshop. Puis c'est important de les comprendre. Vous allez vous en servir toute votre vie. Par exemple, que je mets un multiply, ce qui se passe avec l'opération multiplier, c'est que je dis au premier data de ce layer-là, de se multiplier sur le data inférieur. De laisser passer le data blanc sur le data blanc inférieur. Je ne sais pas si ça fait du sens. C'est un peu broche à foin comme explication, mais c'est une explication de base quand on travaille en imagerie. On va blender l'information entre les deux. L'opération multiply, c'en est un. L'opération linear dodge, par exemple, c'est que ça va ajouter les deux layers ensemble. Je vais avoir mon cloud et mon dot qui vont s'ajouter ensemble avec l'opération linear dodge. Il n'y a pas de vraie façon de faire. Vous allez au feeling de ce que vous vouliez donner comme résultat. Ce qui est le fun de travailler procédurellement, puis là, c'est la magie de la chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en travaillant dans mon masque, je me dis, finalement, mon chiffre de roughness est trop intense. Vous pouvez retourner dans votre layer, vous gardez votre data de masque, puis vous pouvez aller ajuster votre roughness. Ça, c'est malade. Ça n'ajuste pas d'allure quand c'est cool. Fait que là, je l'ai craqué au bout juste pour vous montrer un petit peu la différence. Fait qu'à la limite, ça, ça nous ferait comme une surface bien usée avec une surface qui vient de sortir de l'usine. Vous y allez au feeling. Vous faites de quoi qui look good selon votre nécessité. Là, vous me dites, OK, ça va, mais y a-tu moyen de pousser encore plus la chose? Bien oui, vous pouvez en rajouter à l'infini des layers dans votre masque. Fait que moi, je vais en rajouter un troisième. Je vais aller chercher. Il y en a un, c'est comme un procédural de nettoyage, on dirait des coups de guinée, là. Super cool. Il s'appelle... Attends, les fingers. Attends, grunge finger dusty. Fait que je vais drag and drop celui-là. Tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Ou... Ouais? Ouais. De toute façon, je l'enregistre. Fait que si vous perdez le fil, vous pouvez juste écouter pour la théorie logique. Puis, on reviendra là-dessus après. Je veux utiliser celui-là en particulier, les fingers, pour vous expliquer quelque chose. Vous regardez, mettons, la taille de l'objet, la taille du doigt. Puis là, en ce moment, vous regardez la taille du... Voyons, du procédural. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le scale, il est complètement off. Comme si quelqu'un avait un doigt huge de même. Puis là, il avait mis son doigt sur la surface. Puis, that's it. Vous pouvez aller jouer avec vos paramètres de scale, ici. Je n'ai pas encore exploré ça. On va le voir un petit peu plus loin. Juste augmenter le scale, en fait. Tu sais, il faut y aller de questions logiques. Je pense que quelque chose d'à peu près comme ça ferait du sens. That's it, that's it. Puis, mon grunge finger, je vais le mettre, par exemple, en multiply, sur le reste des maps. Puis, non, excuse-moi. Alors, subtract. Ce que je veux faire, dans le fond, je veux enlever le data des traces de doigt sur mes autres masques. Tu sais, c'est subtil, mais il y a un petit chiffre dans la texture qui permet juste de marquer des traces à des places. Puis, je fais tout le temps ça. Tu sais, je stack up les différents layers. Puis, il ne faut jamais négliger, en fait, le chiffre à clic pour panner la lumière puis pour voir comment votre roughness se stack up. On a un layer de fait. Wouh! On pourrait continuer, en fait. Je vais retourner dans mon layer de base. Je vais vous montrer de quoi est vraiment cool. C'est les filters. Surtout pour le métal. Il y a vraiment de nice affaires à faire, en fait. Tu sais, on va se placer ici juste pour voir un petit peu comment ça marche. Si vous faites right-click, il y a un paquet d'affaires qui apparaît sur le layer. On va aller rajouter un filter. Donc, juste en bas, add filter. Puis, on va aller chercher un des filters de métal. Il y en a comme cinq, six. De disponible. On va aller chercher comme... Moi, j'aime beaucoup le galvanize. Ça va vraiment break up, en fait, votre pattern de roughness. Puis, ça va jouer au niveau de la normale, en fait. Ça va blender des flocons de normal, un peu, qui vont venir créer un effet vraiment cool, en fait, qui vont se stacker ensemble. C'est le... Je vais leur faire right-click sur le... sur le fill layer, add filter. Puis là, je suis allé chercher le galvanize, qui est celui-là, ici. Mais à la limite, j'aurais envie de te dire, un qui pourrait être cool, c'est le rough. Il est un petit peu plus subtil, puis il est similaire. Ça donne vraiment un cool effet. Tu sais, vous voyez là toute la petite cloudiness, puis la verticalité, en fait, dans roughness. Il y a moyen de créer des trucs vraiment faciles, puis super cool. Ce qui est dommage, c'est que là, on travaille directement dans le fill layer. Ça fait que vous n'êtes pas en mesure de voir, en fait, ce qui se passe au niveau du scale. Mais, tu sais, avec l'habitude à l'œil, vous pouvez aller jouer avec les paramètres. Puis moi, je veux juste retravailler un tout petit peu le scale du filter pour le rendre un petit peu plus à mon plaisir, en fait. Puis, je l'ai collé très go pour cette surface-là. Pour le moment, je irais me créer, en fait, un nouveau groupe, puis on va continuer, en fait, à créer un peu plus de variété. Alors, on va y revenir un petit peu plus loin à notre métal, là, pour le moment. Faites-vous-en pas. On va juste se créer un nouveau dossier. Je vais le sortir de là. Je vais l'appeler Base Paint, mettons. Oups. Bay Paint. Base Paint. Je vais juste checker, j'enregistre toujours. Good. Toujours, on n'a pas encore peint, là. Ça s'appelle Substance Painter, mais on n'a pas encore peint. On va finir par peindre, à un moment donné, mais on n'est pas rendu là encore. Tu sais, comme je vous dis, je me fais toujours une base procédurale. Faites-vous, notre Base Paint, qui est là, je nous ai créé un nouveau fil, très basique. On va se faire une peinture. Pourquoi pas une peinture, une peinture... On va se trouver une palette de couleurs, là. Une peinture verte, un genre de vert forêt, puis un blanc jaune hôte comme ça, là. Un blanc jaune jaunie. Moi, je vais y aller avec ça. Vous pouvez y aller avec ce que vous voulez. Mais ça va me permettre de vous montrer de quoi, en fait, avec Painter. Je vais juste tasser un petit peu. Vous faites Color Pick hors de votre swatch d'interface. Faites, tu sais, là, je me suis fait un layer de peint. Je vais l'appeler Base ou Paint 01, de Score 01. Puis je vais aller dans ma couleur, en fait. Je vais poigner mon Color Picker. Puis je vais aller Color Pick, ici. Une couleur qui m'intéresse, en fait. Faites, là, je me suis mis un petit layer de peint, comme ça, qui fait bien mon affaire. Faites, je vais retasser ça de l'autre bord. C'est juste pour vous montrer que l'outil est fonctionnel. D'où l'importance d'avoir des refs. Demandez-moi jamais de l'aide si vous n'avez pas de référence d'ouverte, parce que je n'aimerais pas vous aider si vous n'avez pas de référence pour travailler. Toujours important. Puis dans l'industrie, je pense aussi que ça va être de même. Ça va tout le monde jusqu'ici? Vous me suivez? Je suis curieux de voir ce que tu as fait, là. Ouais. Ah, parce que, ouais, parce que tu as un fill. Ce n'est pas un layer qu'il faut que tu te fasses. C'est un fill layer. Très, très important. Puis là, en théorie, tu vas garder ta roughness. Tu l'as... Ah, c'est à cause que... Tu as un masque. Hein? Wait, wait, wait. Je vais juste te mettre en deux cas, là. Il me semble aussi que tu es en un cas. En fait, ce n'est pas que j'ai gardé mon roughness. C'est que j'ai gardé... Tu as mis... Ouais, excuse. Tu as mis... Tu t'es mis un masque, là. Les filters, la plupart du temps... Remove mask. La plupart du temps, tu les mets directement sur ton layer, comme ça. Puis là, par exemple, je vais te donner vite fait celui-là, ici. Puis ce qui se passe, c'est que ce n'est pas ma roughness. Puis c'est ce que je m'en ai à vous expliquer. Ce n'est pas ma roughness que tu vois, c'est le filter. Parce que la roughness en tant que telle, tu ne la vois plus en ce moment. Puisqu'elle est overrritée par le data de roughness qu'il y a ici. Mais ça, vu que c'est un filter, ce n'est pas dans la roughness que ce filter-là travaille. Je vais l'avoir. Je veux être en anglais, en français. C'est dans la normale. C'est pour ça que tu la vois, parce que le data normal n'est pas overrrité. Il est toujours stacké. Il est toujours calculé en surplus. Tant qu'à être dans les questions, il y a-t-il d'autres questions par rapport à ça ou tout le monde s'en sort jusqu'ici? Oui, number one. Cool. Fait que j'ai un paint. Puis là, en même temps, je vais vous expliquer. Ah, magique. Je suis content de voir l'autosave. Ça, ça va vous arriver souvent. Je vous suggère fortement de le désactiver. En travaillant à l'U4, vous avez des sessions limitées à 30 gigs. Puis l'autosave va vous bouffer votre espace de stockage assez drastiquement. Je travaille tout le temps en sang. Je sauvegarde souvent, mais je désactive l'autosave juste parce que c'est long pour rien, surtout quand tu n'as pas besoin de save. Puis là, tu attends comme un monkey. Après ça, je vais en profiter pour prendre une gorgée de thé. Il y a-tu des questions pendant ce temps-là? Non. Je vais aller faire le tour. Attends, là, que ça débasse. Ah, fuck off. All right. Fait que, plug-in en haut, autosave, disable. Juste pour le principe, vous pouvez le garder si vous voulez, mais c'est vraiment pénible. Fait que, vite fait, là, on a un fill layer par-dessus d'autres layers. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie du data qui est overwriteée. En ce moment, la paint, le color overwrite complètement la couleur qui est en dessous. Le métal est overwriteé parce que je fill avec du data off. Vous avez la roughness qui est overwriteée aussi par un data global. et vous avez les normales et le height qui ne changent rien. De toute façon, je n'ai pas de data en ce moment sur ces layers-là. Je veux que ma roughness travaille avec la roughness en dessous. On va faire C pour toggle entre mes channels. On va regarder ma roughness qui est juste ici. Vous voyez en ce moment, le data de la roughness est overwriteée par mon fill layer de peinture que j'ai en ce moment. Mais je veux que les différents layers travaillent ensemble. Il y a plusieurs façons où vous pouvez faire ça. Le premier, c'est que vous pouvez aller changer l'opacité de la roughness de ce layer-là. Ne faites-le pas ici. En ce moment, ces paramètres-là sont liés à la base color. Ce qui me permet de vous expliquer que ça ici, ça vous permet juste... Vous pouvez continuer à travailler ici en couleur et dans vos layers comme ça sans problème. Ça ici, quand vous changez ça, c'est pour aller jouer sur les paramètres ici. Ça fait que dire que mon layer de roughness de ce layer-là, je veux réduire son opacité pour qu'il travaille avec les layers en dessous. Je ne sais pas si ça fait du sens. Si je fais ça en ce moment, vous voyez, j'ai perdu en rugosité ou j'ai gagné en rugosité parce que le layer de peintre était plus shiny que le layer de métal vu qu'on avait une roughness assez mal. je vais juste augmenter pour créer un peu plus de différence et vu que c'est de la peinture, à la base, la majorité des peintures ont comme un coat à part si vous voulez faire de la peinture mât, vous avez le droit. Là, vous voyez un autre problème inhérent qui se passe c'est que mon data de peinture vu que je travaille en fill layer, il s'en va sur toute la surface de mon objet. Mais je ne veux pas que ma peinture touche à tout. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre c'est pour ça que je fais des folders par type de matière. Là, je peux dire à telle place j'ai de la peinture, à telle place j'ai du métal. On va mettre un masque sur mon folder. Right-click Add Black Mask. Puis, tout disparaît. Ne vous en passe c'est juste que mon masque en ce moment il est rempli de noir qui fait que le noir dit au data ne passe pas sur les autres surfaces. Ce qu'on va faire c'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous pourriez peindre en fait dans le masque du blanc. En peignant du blanc vous dites au data passe à cet endroit-là. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. On va travailler procéduralement. On va travailler avec des outils efficaces. Ne jamais travailler dans le masque en tant que tel. Vous rajoutez des couches dans le masque puis vous travaillez à partir de ça. Ce qui vous donne un petit peu plus de contrôle sur votre historique. Voyez ça un petit peu comme un système node-based puis chaque layer que vous utilisez c'est une node. Puis chaque node c'est un historique que vous conservez. C'est pour ça que je me ramasse avec des fichiers painter de 18 gigs des fois. Le workflow il est super efficace parce que tu ne perds jamais rien mais ça te fait des fichiers de malade. Je vais me rajouter un paint layer là-dedans. Puis là on commence à peindre mais pas avec le paint comme ça. On va peindre... En même temps je vais juste faire une stroke. Faites-le pas juste pour vous expliquer ça. Là je fais une stroke dans mon paint layer. Si je le cache il ne se passe à rien. Ça me permet d'avoir un historique en fait de ce que j'ai puis un contrôle aussi global. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais rajouter un deuxième paint layer puis je vais faire un deuxième stroke. Puis là je dis ah cette stroke-là est trop intense. Bien vous pouvez aller la réduire parce que je travaille en stack. Je travaille en historique. Je ne fais pas ça pour chaque stroke que je fais là. Sinon je ne suis pas sorti du bois là. Mais je fais ça par type de section. Comment je peux l'expliquer? Je vais en revenir un petit peu plus loin avec un meilleur exemple. Fait qu'on va supprimer ça. Je vais me rajouter un paint clean. Puis on va utiliser l'outil fill. Vous me suivez jusque-là? Ouais? OK. Je vais utiliser il y a des raccourcis où vous voyez à gauche je suis en train de pointer mon écran quand même. En tout cas. Vous voyez à gauche il y a des outils de paint. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. C'est les raccourcis. 1 c'est ta broche. CTRL Z. 2 c'est ton efface. Fait que maintenant j'ai fait un coup de brush je peux l'effacer. Il faut faire attention. Je peux paint puis faire X pour switcher au noir comme dans Photoshop. puis faire ça. Mais ça c'est une ligne noire. Fait que si par exemple je fais un paint puis je fais du blanc ici puis je mets ce paint-là au-dessus. Vous voyez il override parce que je n'ai pas effacé. j'ai fait une ligne noire. Fait que si des fois tu te demandes voyons pourquoi j'ai fait une ligne blanche puis ça ne paraît plus. Si tu prends l'efface tu vois j'efface en ce moment la ligne noire que j'ai faite. Fait qu'il faut faire attention en fait de la manière dont on utilise les outils pour que tu te souviennes comment tu as travaillé. Fait que dans ce type de workflow-là c'est rare que je switch entre le noir puis le blanc. Je préfère switcher entre l'efface puis le pinceau pour toujours me rappeler que je n'ai pas fait de ligne noire puis quand je vois que j'ai fait du stack qui ne marche plus je ne suis pas en train d'essayer de chercher en fait c'est quoi la stroke de noir que j'ai faite dans mon layer puis je ne suis juste plus capable de me retrouver. Le 3 on ne s'en servira pas tout de suite peut-être tantôt quand on va faire le personnage c'est l'outil de projection en fait. Le 4 c'est l'outil le plus puissant de Painter ça n'a pas de bon sens comment c'est fort. C'est l'outil de fil polygonal donc fil de remplissage polygonal en faisant 4 c'est l'outil que vous allez accéder il y a les raccourcis il y a l'interface en haut sinon vous l'avez à droite ici dans Polygon Fill c'est un peu redondant vous l'utilisez moi j'utilise pas mal plus de ce côté-ci vite fait c'est assez self-explanatory comme outil mais si vous êtes en over de l'outil vous pouvez voir en fait les différents utilitaires qui est disponible pour ça. Moi par exemple je vais utiliser beaucoup le Mesh Fill puis le UV Chunk Fill je vais vous expliquer d'où l'importance d'avoir des bons UV en ce moment les UV sont vraiment de la marde fait qu'on s'en servira peut-être pas pour ça mais le Mesh Fill ça n'a pas de bon sens comment c'est puissant si j'active ça puis je clique sur un objet il va remplir la surface donnée par un Mesh détaché là vous me dites mais Félix c'est un objet en ce moment oui c'est un objet mais pour ceux qui connaissent 3DS Max c'est un objet avec des éléments séparés les vertex ne sont pas soudés entre les objets faisant en sorte que lui il le considère comme un objet unique ce qui me permet en fait de commencer à donner à différentes pièces du bras des ID différents puis de peindre différentes parties puis créer de la variété en fait sur mes Mesh fait que là moi je vais vous le faites selon ce que vous voulez je vais y aller comme ça puis je vais peindre ce que je veux avoir avec la peinture puis toujours gardez en tête si vous faites alt-clic sur le masque vous pouvez voir en fait ce que vous êtes en train de peindre comme partie du Mesh fait que moi mettons je serais satisfait de cette peinture-là si je fais un puis je retourne en pinceau je peux faire disparaître mon wireframe en fait puis là déjà on crée de la complexité en fait à notre objet juste comme ça facilement sans souci avec un workflow très basique des questions pour ça? non? c'est assez basique je vais retourner en fait dans mon paint layer puis je vais retourner avec 4 je dis mettons ah j'aimerais ça je sais pas moi que juste le bout de ça soit avec la peinture bien là à ce moment-là je peux utiliser Polygon Fill puis là lui ce qu'il va faire c'est qu'il va sélectionner un polygone à la fois puis je vais remplir un polygone fait qu'on n'a pas besoin de peindre comme des animaux puis de se faire chier ah j'ai un problème de Mesh c'est drôle je choque je suis vraiment la marre dans mon ligne actually fait qu'on va remplir ça comme ça puis là vous voyez il y a quand même un aliasing assez fort c'est la résolution en fait si on le met en 4K peut-être qu'il n'y aurait pas ce problème-là anyway c'est pas la fin du monde dans le but de l'exercice j'avais vraiment pas remarqué cette partie-là je suis vraiment anyway ça vous permet de faire votre découpe comme vous voulez rien que vous empêche pour vous faciliter la sélection de polygone de vous en aller de ce bord-là en fait salut hey tu mets ça on a un S4 fuck off je veux juste venir voir un peu ce que vous vous avez fait de votre bord en même temps nice 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 ouais c'est sûrement l'outil le plus puissant de Painter ou un des plus puissants fait que tu sais vous y allez avec votre créativité vous peignez en fait ce que vous voulez puis là tu sais on fait de la sci-fi fait qu'il y a comme des normes super cool que vous avez faites wow thanks man oui c'est non en fait tu n'as pas Painter bonne question je vais vous le montrer bonne question merci d'où pour le ice cap je pensais qu'il était pour toi puis tu me l'as donné ah thanks c'est gentil oui il y a une question en fait vous voyez en ce moment si j'ai over sur mon layer il y a du data d'inscrit mais c'est ça la magie du procédural c'est qu'il n'est pas inscrit direct dans le layer il est inscrit ici dans ma node entre guillemets Paint fait qu'à tout moment je peux dire je peux faire des tests fait que là j'ai fait ça ici puis je suis comme ouais c'est peut-être pas exactement ce que je veux au lieu de le déliter je peux le cacher me rajouter un autre Paint Layer puis essayer une autre combinaison en fait de peinture sur mon mesh puis à dire tiens je vais peindre ça je vais peindre ça et ainsi de suite fait comme ça là je suis comme ok ça ou ça ou ça ou ça puis t'as rien perdu vu que c'est super procédural t'as pas overwriteé ton data de peint puis là un autre magie de peinture que je vous réexplique juste pour être bien clair puis que ça rentre en fait dans la logique là je me dis fuck it le jaune gris je l'aime pas puis là vu en ce moment je travaille dans des layers procéduraux je peux retourner ici puis aller changer ma couleur puis j'ai rien perdu de mon data mes masques restent mon data de couleur reste puis tu peux faire ça ad vitam aeternam c'est le concept de la réitération en fait puis qui vous permet de continuer à travailler adéquatement sans rien perdre de votre data on peut pas toujours faire ça parce qu'il va arriver des moments où vous allez vouloir peindre des détails mais très très pratique t'as-tu une question? non? ok je te voyais me lancer un regard je pense que t'avais une question fait qu'à la limite moi je vais le switcher sur un jaune travailleur puis on va changer complètement le style en fait de la chose puis en même temps je vais vous montrer en fait pour puncher un petit peu plus votre peinture la peinture de voiture ça a un concept qui s'appelle le car coating fait qu'il y a comme une petite surcouche shiny on va juste aller s'amuser en fait puis puncher un tout petit peu plus notre peinture je vais lui donner puis là c'est là que vous avez le droit de jouer en fait avec la metalness en slider je la craquerai pas au maximum je vais juste y en donner un petit peu juste pour créer un genre d'effet de peinture métallique juste pour t'sais aller chercher un highlight t'sais sans avec ça et ainsi de suite ça va puncher en fait comment le spéculaire donc la réflexion blanche de la surface va renvoyer une couleur juste en y donnant un petit peu de metalness t'sais vous êtes pas obligé c'est vraiment d'un point de vue esthétique qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va se rajouter un filter là-dedans add filter donc même concept juste pour vous remémorer en fait un peu les filters puis on pourrait aller mettre quelque chose t'sais là j'y vais un peu wild c'est juste pour le plaisir on pourrait aller faire un petit effet de flake comme ça powder coated là le scale il est complètement off je vais le monter pour avoir vraiment des tout petits grains puis là c'est très très fort on va réduire en fait le flake intensity ça va aller break up grosso modo la voyons la shininess la surface puis on va on va juste créer un effet vraiment comme si c'était une peinture qui avait été vaporisée en fait comme je vous dis c'est artistique c'est juste pour vous montrer en fait les outils possibles moi je me suis rajouté un effects donc layer je le refais juste pour être sur add filter puis là je suis allé chercher powder coated bien à la limite je vais le désactiver puis ça c'est encore la magie vous pouvez faire des tests fait que là j'en mets plusieurs je ne vais pas les faire nécessairement travailler ensemble mais je vais juste le désactiver je vais en essayer un autre pour voir ce qui m'intéresse je vais aller chercher le grinded puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait le scale il est encore off il est comme trop gros fait que je vais l'augmenter quand même un effet cool peut-être moins ce que je recherche je vais le désactiver je vais en mettre un autre je vais aller en chercher un autre je vais regarder brush linear tiens puis là peut-être trop fort à mon goût c'est genre du métal brossé mais là on fait de la peinture c'est juste pour faire des tests c'est super laid entre vous et moi à la limite on va essayer autre chose on va essayer tu sais de la peinture de jouets là le monde qui va regarder la vidéo le verront pas toucher en fait regardez à la lumière la surface du moniteur il y a comme une graininess dans la surface de peinture du plastique on peut essayer de faire ça en fait on va se rajouter un fill layer dans notre dans notre layer directement mais juste de height puis dans ce height là on va se mettre un se mettre un 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 œil genre spotted là ah ah spotted genre un grain là quelque chose de répétitif là dirt tout ça là dans le height puis là vous voyez ça fait de l'estine marde puis c'est normal on va on va on va ajuster ça on va mettre une balance globale là tu sais je vais le mettre à 0.5 juste pour le sake on va augmenter le noise le scale du noise fait qu'il va y avoir quelque chose de super fin puis là c'est vraiment merdique parce que c'est fort en ce moment en fait puis dans notre dans notre fill on va se rajouter un level donc add level là c'est un petit peu plus complexe là je vous montre en fait des possibilités d'outils on veut pas aller travailler le level de la base color on veut aller travailler celui du height puis là vous voyez sur notre histogramme toute la data est sur la fin on va jouer en fait pour réduire l'intensité pour la rendre plus fine fait qu'avec ma tic noire je vais l'augmenter pour le rendre vraiment subtil quelque chose de la même là c'est un peu trop fort à mon goût puis rien vous empêche là de rentrer des valeurs numériques si vous tenez je pense c'est shift ouais c'est shift si vous tenez shift en prenant votre tic ça va la ralentir vraiment intensément ou c'est-tu alt non c'est ça c'est shift ça va ralentir en fait la vitesse à laquelle vous déplacez votre slider vraiment lentement vous passez à la troisième décimale en fait en tenant shift ce qui me permet de vraiment jouer sur la subtilité tu sais j'étais à 0.99 4 genre de data mais je suis allé créer un effet de peinture un petit peu plus efficace question dans le filtre en fait j'aurais pu utiliser j'aurais pu utiliser aller en height ici puis changer l'opacité du height c'est juste une question de préférence de comment tu es habitué de travailler dans ton workflow les deux font l'affaire il n'y a pas juste une façon de le faire mais ça revient au même c'est juste qu'avec le level à ce moment-là je peux procéduralement donc notre base par étape aller ajuster les trucs fait que tu sais là avec un level je suis allé changer le niveau ce qui est nice c'est qu'en faisant ça je peux retourner ici puis mon fil ici je sais que je peux recontrôler le scale sans toucher l'intensité en fait ce qui nous permet de continuer à jouer puis vous voyez en jouant avec le scale je me rends compte que je pourrais encore l'air ajouté là il était à 0.994 vous pouvez double clic aussi pour le changer manuellement je vais le mettre genre à 0.998 putain ça répond ça à ta question la question juste pour le monde qui va regarder la vidéo après c'était pourquoi tu utilises un level au lieu de l'ajouter directement dans le fil c'est vraiment juste une question d'habitude puis comment vous voulez travailler all right on a de quoi qui est intéressant êtes-vous satisfait so far de ce que vous avez fait oui ça a l'allure on va on va explorer en fait on va enlever une partie de la peinture avec un générateur il y a plusieurs faites-le pas je vais vous montrer une méthode monkey de le faire puis après ça on va faire la bonne méthode ok la méthode monkey ce serait de se pogner un layer en fait je ne vais juste pas vous le montrer parce que c'est cave comme méthode on va se faire dans notre masque ici là vous voyez on a notre masque on va retourner dans notre masque principal on va se rajouter un fil là vous nous dites ouais mais tu vas tout overwriter le data blablabla c'est correct c'est ça qu'on veut fait que là en ce moment j'ai fait un fil ce qui se passe c'est ça en fait c'est qu'il remplit le masque à moitié donc à 0.5 à 50% de la valeur des layers dans le groupe ça fait-tu du sang ce que je dis si je mets ça au maximum je file complètement de blanc fait qu'on retourne au moment où est-ce que mon layout est complet on va laisser ça comme ça pour le moment on va aller juste ici on va chercher notre map qui est baking on va trouver notre curvature fait qu'on va taper curve des belles courbes il y a-tu des peanuts dans ton muffin non ok ben je suis allergé ok on va mettre notre curvature ici là il se passe des trucs un peu weird on va expliquer ça en temps et lieu là c'est important que vous vous suiviez en fait si vous voulez l'écouter puis je vais le refaire une deuxième fois après je pense que ça va être pertinent c'est un petit peu plus complexe comme manipulation mais c'est malade c'est une autre puissance de painter fait que j'ai rempli mon masque avec ma curvature si je clique sur mon masque puis là je vais le refaire après fait que je vais le faire une fois vous écoutez puis on va le refaire après je remplis avec mon curvature là tu sais quand je vous expliquais c'est des maps d'utilité en fait ça vous permet de faire un paquet d'affaires c'est pas exactement ce qu'on veut ce qu'on veut c'est d'aller chercher les lignes blanches ici puis les utiliser pour soustraire de notre sélection qu'on a masqué au début qu'est-ce qu'il dit là fait que pour ce faire je crée un level je vais inverser là vous êtes comme what the fuck en inversant en fait le level ce que je fais c'est que je vais dire aux lignes blanches de devenir noires puis dire aux lignes noires de devenir blanches et ainsi de suite on va aller cranquer nos valeurs en fait c'est-tu en haut comme ça le but c'est qu'on aille chercher juste les edges en fait ici je l'invert puis je fais ça dans l'autre sens après ouais excusez-moi dans ce sens-là faites pas de invert fait que là ce qui se passe c'est que je vais juste chercher mes edges vous voyez il y a des petits problèmes ça c'est dû au bail qui n'est pas parfait mais il y a moyen de le régler en fait on va aller chercher un filter puis on va prendre un blur puis là vous voyez avec le blur je viens smoother en fait comment dire la différence qu'il y avait entre mes edges puis on va se remettre un autre level puis je vais recrinquer les valeurs de blanc comme ça fait que mon curvature qui était tout pété ici avec un blur puis un autre level il a été corrigé ça c'est nice ok c'est vraiment cool vous vous rendez pas compte à quel point c'est pratique fait que là j'ai des edges blancs là il me dit ouais c'est quoi la marde tu fais avec des edges blancs c'est pas grave ce qu'on va faire après ça c'est que j'ai un paint layer en dessous je vais le mettre au dessus puis je vais le mettre en multiplier ou excuse inverse subtract ouais c'est inverse subtract ce que je dis en faisant du inverse subtract c'est j'ai dit tu vas remplir les endroits que j'avais sélectionné si je shift comme dans photoshop pour désactiver toutes les layers juste pour vous montrer ça j'ai du data de blanc puis tu vas enlever le contraire de ta sélection ici ou bien un autre moyen au lieu de faire ça je peux me faire un autre level là ça fait un paquet de levels vous pouvez déplacer ça avec la souris vous pouvez utiliser alt les flèches pour faire descendre votre sélection je vais l'invert fait que là j'ai ça tu sais comme je vous dis il y a plusieurs moyens puis ça je vais le mettre en multiplier fait que ça revient presque au même en fait excuse Leonard Dodge ou je suis un monkey je sais plus c'est lequel ce sera pas long inverse divide non overlay euh ouais on va le faire de même puis je vais m'arrêter là on va le faire ensemble on va se rendre jusque là puis après ça on continuera rendu là ce qui se passe là c'est que maintenant mes edges laissent passer en fait le data de grayscale fait que là j'ai mon métal en bas c'est super laid puis c'est correct comme ça on va refaire ça comme il faut je suis en train de réfléchir à quelle façon la plus hausse optimale qu'on peut le faire euh puis je pense que ça va être inverse subtract puis on va enlever ça puis ça va être ça fait que comme ça je garde mon data c'est ça j'avais peint je pense que ouais anyways fait qu'on va refaire ça comme il faut ensemble y a-tu des questions là on va le faire ensemble première des choses on va vous allez cacher en fait tu sais en ce moment vous êtes comme ça ou peu importe le pattern que vous avez caché on va cacher notre layer de peint on va faire un fill avec un curvature fait que là vous allez taper votre curvature je vous laisse faire ça tout le monde est correct ouais avec un level vous allez aller chercher vos valeurs toujours si je fais alt clique sur le masque je peux voir le masque vous allez chercher vos valeurs pour aller chercher vos edges what the fuck the fuck is going on comme jammy painter je suis probablement touché de quoi anyways oui c'est bizarre vous allez chercher vos edges de ce fait tout le monde est en mesure d'aller chercher ses edges c'est correct Alex Max correct Angie ça va cool les autres ouais un petit blur fait que là je vais le refaire juste pour vous le montrer right click sur mon masque je fais un filter filter blur je vais l'ajuster voir quelque chose qui m'intéresse ça va jusqu'ici puis après ça je vais aller me chercher un level juste pour recrinquer mes valeurs de blanc puis faire disparaître en fait les problèmes de ligne ça vous pouvez le faire avec des masques de base de painter mais ça vous permettra jamais de comprendre comment ça marche si vous le faites pas vous même fait que là normalement vous devriez être à quelque chose qui ressemble à ça je vais venir vous voir en mangeant mon muffin que Francis s'était acheté pour lui ça va le marché là t'as-tu un problème de ton bord désactive ton paint pendant que tu travailles là-dessus ton premier dans le fond t'as fait ton excusez-moi je vais juste regarder avec ça on va finir c'est bien weird c'est que le baking en super basse résolution je pense puis pas de high poly excusez-moi t'as mis où le mesh je te laisse le trouver ouais ok super non c'est important d'aller chercher ton high poly sinon ça fait un ça fait un c'est important c'est important si tu me firmes ouais il va falloir que tu lèves ah merci où c'est il va le dessus en terry ouais ouais je vais finir avec ma moise puis on va regarder encore un drôle de problème c'est weird ça me fait du ça non parfait mais oui c'est pas grave fait que grosso modo dans l'ordre tu vas chercher tes edges avec ton level fait que tu essaies d'aller chercher en fait le plus possible tes valeurs de edge de curvature tu vas les blur juste pour aller mieux les blender puis après ça tu te remets un autre level pour aller encore plus serrer tes valeurs de blanc puis le but c'est qu'on va on va se faire un masque en fait pour aller couper une partie de la peinture fait que là en théorie t'es à peu près où est-ce que je suis rendu c'est pas grave c'est pas exactement la même chose je te laisse ça pour le moment on va regarder ce qui se passe au combat on va se faire un peu le mail sur le mail sur le mail en face mais je ne sais pas si on peut en fait le mail sur le mail sur le mail là il Merci. C'est qu'en ce moment, ton noise, tu le veux sur ta surface de métal? Oui. Tu le veux sur ton métal ou sur ta peinture? OK. C'est qu'en ce moment, lui, il réagit dans le masque. Si tu regardes ici, il ne se passe rien parce qu'en ce moment, même si tu as un fil ici, il ne se passe rien dans ton layer. Non, c'est un fil. OK. Il n'y a pas de date. Ça, c'est une autre technique. Ce que tu essaies de faire, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. C'est une autre façon de faire, en fait. Je vais vous le montrer un peu plus tard dans l'atelier, mais on va le voir tantôt. Ce n'est pas trop vite pour moi. Puis, de ton côté, tu as réussi à aller chercher? Oui. Cool. Ça a du bon sens. On stand-by là pour le moment. Je veux juste savoir si tout le monde est correct. Ça va ici? On va s'en débarrasser de tout ça tantôt, quand on va cleaner, en fait. C'est correct, Alex. C'est correct. NG, ça va. OK. Bon. Je vous rappelle… Bon. Je vous rappelle. Bon. OK. Je vous rappelle. L'atelier… Je ne vais pas roter. En passant, je vais juste voir si le micro marche. L'atelier est enregistré. À tout moment, je vais vous donner le fichier, en fait, ou je vais le mettre en ligne. Peu importe. Vous allez pouvoir écouter plus slow pour voir vraiment étape par étape ce que j'ai fait. Ça fait que, si un moment donné, vous perdez le fil dans l'atelier, ce n'est pas la fin du monde. Je ne suis pas là pour vous fouetter. Bref. On s'y remet. Fait que là, j'ai mes lignes blanches. Fait que là, vous me dites « What the fuck? What's going on?» Là, ça se peut que vous avez un paint layer comme tout en bas. Je le prends. Je le monte. Puis, je vais le mettre en mode… J'avais dit « inverse…» Ouais, « inverse-substract», je pense. Je connais vraiment bien mon logiciel. Ouais, « inverse-substract». Fait que là, ce qui se passe, c'est que je vais «substract» mes edges, ici. Mais là, j'ai des problèmes. Parce que, il va aller créer la peinture à des places où j'en veux pas. Genre, ces edges-là. Fait que, en travaillant en « Nut base», là, on va «cleaner», en fait, le masque qu'on s'est fait. Je peux «right-click», ici, me rajouter un paint layer par-dessus ça. Puis, il y a 34 façons de le faire. Je vous en montre une. Je peux vous en montrer deux, si vous voulez. Je vais vous montrer la première. Dans ce paint layer-là, je vais me mettre en noir. Fait qu'en faisant «X», vous voyez que je «shift» mon data, ici. Je vais être en «Mesh Fill». Puis, si je fais «Alt», je clique mon masque. Là, dans ce nouveau layer-là, je peux lui donner un nom, juste pour me retrouver un petit peu dans mon stack qui commence à être assez gros. Je vais l'appeler «Mask Clean Up», mettons. Fait que là, je vais peindre du data noir sur les pièces que je veux pas qui soient affectées par mon masque. Fait que si je clique sur cette pièce-là, avec l'outil 4, qui est l'outil Polygon Fill, «Poup», je fais disparaître ce qui se passe ici. Fait que là, j'ai «cleaner» cette pièce-là. «Poup», cette pièce-là aussi. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Fait que là, je retire. Puis là, je vous montre la méthode «Penit» pour travailler. Mais c'est juste pour que vous acquériez des concepts de base, en fait, de «Suffinance». Est-ce que vous voulez que je le refasse pour voir comment j'ai fait ça? Ok. Je vais le refaire. Puis là, c'est le fun. Vu que je travaille par «Layer» dans mes masques, je peux juste l'enlever. Je right-clique ici. Je me fais un nouveau «Paint» dans mon masque. Je vais le nommer «Clean Up Boy». Puis là, je suis avec l'outil 4. Fait que tu sais, ça se peut que quand vous le créez, vous soyez avec le pinceau, avec l'outil 4 ici, Polygon Fill. Je me mets complètement en noir parce que je veux masquer. Puis, je me mets en «Mesh Fill». Puis je vais «Cleaner» les parties. Je ne veux pas qu'ils soient touchés par cela. Et ainsi de suite. Voulez-vous que je le refasse? Je sais que c'est un petit peu plus complexe comme méthode, mais une fois que vous avez saisi ces concepts-là, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Hey Frank, tu joues-tu à la chaîne musicale? Je vous laisse «Cleaner» les pièces que vous voulez «Cleaner». Moi, je sais à peu près là où je voulais que ma peinture passe. Puis là, ça fait un peu de la marde en ce moment, mais vous allez voir, on va arranger tout ça dans pas long. Et voilà. Fait que moi, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Mes pièces affectées sont affectées. Mes pièces pas affectées sont pas affectées. La vie est belle. Je vous laisse le temps de «Cleaner» vos pièces. Puis après ça, je vais vous expliquer d'autres choses. ... 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 Puis, si tu fais, je vais le dire pour tout le monde, quand vous faites C puis M, vous toglez entre le dernier channel que vous avez utilisé puis le matériel. Fait que si, mettons, tu cliques sur ton masque, je vais le montrer en avant juste pour l'exemple. T'es correct, Angie? Puis là, rassurez-vous, si vous avez de la misère, c'est normal. J'essaie de vous condenser quelque chose qui vous pouvez réaffiter dans une couple d'heures de cours, dans trois heures-ish. Fait que c'est assez jam-pack comme information. Ce que je disais dans le fond, c'est, il y a Alex qui a de son côté, vu qu'il travaille un genre de rouge foncé sur le métal, c'est plus complexe en fait de voir ce qui se passe. Si tu as un masque, puis tu fais M, puis C, c'est pour le channel, tu vas toujours togler entre ton dernier channel que tu as affiché. Dans le cas échéant, c'est le masque, puis mon matériel. Fait que ça te permet de voir, OK, ça, j'aime ça, je continue à peindre, ça, j'aime ça, et ainsi de suite. À garder en tête, là, c'est juste pratique au niveau du workflow. Mettons que tout le monde a cligné son mèche. Là, on veut faire un peu de break-up, en fait, puis le height global, la peinte est vraiment arch. On va juste aller se créer un... Je vais vous montrer une technique super cool. C'est la technique du pass-through. Fait qu'on va retourner dans ma peinture. On va lâcher un peu le masque ici, juste pour le temps d'un layer. Parce que vous avez probablement la même situation où est-ce que le height de différence entre le métal et la peinture est vraiment intense. On le voit par le rime noir qu'il y a ici. Puis si vous toglez jusque dans le height channel, vous voyez que c'est noir versus blanc. Quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas de data, mais ça équivaut à noir. Fait que 0% de data de height. Pour faire ça, je vais me créer un paint layer. C'est le premier qu'on fait jusqu'à maintenant. Donc, un add layer, bien classique. Je vais l'appeler height pass-through. All right? Le mode de fusion pass-through, ce qu'il permet de faire, c'est qu'il va aller chercher le data de tous les layers en-dessous de lui. Puis il va les compacter dans un layer, ce qui nous permet de faire des corrections globales, au lieu de retourner dans un layer à la fois. Si je vais ici, puis je vais en height, puis normalement mes layers de height par défaut sont en linear dodge, c'est le concept d'addition en fait. On va le mettre en pass-through. Puis là, vous voyez, il y a du data qui s'est rajouté. Nous, on a juste du blanc en ce moment dans le paint. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez vous donner un level après ça, là-dedans. Le mettre en height. Puis, excuse, mauvais bord. Excuse, mauvais bord. Oui, c'est ça. On va remettre ça à 0.5. Ou non, c'était à 1. Je ne sais plus ce que je fais. All right. Ah oui, on le voit ici sur l'histogramme. Il y a comme des tout petits trucs. Le data, en fait, du height, il est condensé dans presque tous les premiers niveaux de 1. Fait qu'on va juste le réduire pour ne pas qu'il y ait autant une archline entre la peinture et le métal. Ce qui se passe, par contre, je ne sais pas si vous aviez été en mesure de vous mettre un noise, mais moi, mon noise que j'avais mis en height ici, il est comme moins intense à cause que j'ai paqué les valeurs. Fait que je vais juste un peu l'augmenter. Puis, c'est ça qui est le fun. Je travaille procéduralement. Fait que je peux toujours venir sur d'autres layers puis continuer à travailler. Fait que là, vous devriez avoir une ligne qui est beaucoup moins intense au niveau de la différence du height. Je ne sais pas si vous avez tout ça. Ça va ici. Tu veux-tu, je ne te vois pas? Ça fonctionne? All right. Super. Normalement, si j'enlève ça, ça avait l'air de ça avant. Une grosse ligne noire. Bien dérangeante. Fait que tout le monde est correct. Alex, ça va? Angie? Fais de la compagnie. Cool. Je vais retourner après ça dans mon masque. Maintenant que j'ai ajusté mon height. Puis là, on va aller s'amuser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un... Quelle façon qu'on pourrait le faire? Je vais désactiver en fait mes deux layers de cleanup et de paint. Je vais retourner ici. Je vais me rajouter un nouveau fil. Que je vais mettre en... Linear Dodge Add. Qu'est-ce qu'il fait? Ou overlay. Le mode overlay, qu'est-ce qu'il fait? Je ne m'en souviens plus ce qu'il fait exactement. On va aller chercher une grunge map. Là, je fais un peu à peu près n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer des concepts. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait le mode overlay, c'est qu'il va rajouter le data négatif de ma map sur ce que j'avais en dessous. Je vais aller break up en fait le pattern de mes rimes avec ça. Je peux jouer comme ça avec. Augmenter les contrastes. Puis augmenter la... Jouer en fait avec mes paramètres. Puis peut-être jouer en fait avec le scale. Juste pour aller casser en fait la linéarité de ma ligne. Fait que si je réactive ça, vous voyez que j'ai commencé à créer un effet de chip. Un effet de peinture qui est arraché. Là, en ce moment, j'ai un layer en overlay. Je vais m'en rajouter un deuxième. Fill. Overlay. Puis lui, je vais mettre un noise plus fin. Plus petit. Aller chercher genre un black and white spot. Je vais retourner dans mon masque. C'est correct si vous n'êtes pas en mesure de suivre en même temps. Je vais venir vous voir après. Je vais jouer avec le scale. Voilà. C'est bien important que vous les mettiez avant votre clean-up. Puis avant votre sélection de peint. Parce que sinon, là, vous allez affecter les mauvais layers. Ah, vous voyez. Là, j'ai un petit clean-up. On va prendre clean-up boy. On va effacer ça ici. Petit problème. Ça a de l'allure. Fait que là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Je n'ai pas encore assez de fine noise. Je vais en rajouter un autre. Fait qu'on va remettre un autre en overlay. On va aller chercher un autre. C'est comme un dirt comme ça. Très spotty. qui m'intéresse. Fait. On va essayer d'autres modes de fusion pour voir si ça donne quoi. Screen. Le screen, il est nice. Parce que le screen, il me permet d'aller affecter d'autres endroits, en fait. Comme ça. Fait qu'avec le screen, je vais augmenter le contraste. Peut-être augmenter un peu la balance. Comme ça. C'est cool en esti. Yo. Puis on va en mettre un dernier. Juste pour vous montrer qu'on peut en rajouter en vierge des layers. Puis lui, je vais le remettre en overlay. On va utiliser un autre dirt. Ou, on va essayer un autre mode. Non. Non. Pourquoi pas? Non. On va laisser en overlay. Augmenter scale. Puis là, j'ai quelque chose qui a l'air de ça. Ce n'est pas encore satisfaisant, mais ça me donne une pas pire base. Je vais venir voir ce que vous avez fait. Puis après ça, je vais vous montrer la prochaine étape pour rendre ça encore plus cool. Ça va? Non. Non. Oui, 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 en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, l'idée, c'est vraiment d'aller chip out la peinture. Oui, c'est parfait. Puis après ça, là, on va faire du paint, vu qu'on fait du substance painter. Fait que là, je vais vous montrer comment personnaliser, en fait, vous-même. Oh, je pense que c'était un problème de tombeur. Oui, je l'ai dilué, en fait, en ajustant ma globale. OK, ça l'a intensifié. OK. OK. Je peux juste voir. Ah, tu t'es mis un… tu t'es mis un generator, toi? Oui. OK. J'ai mis un generator, c'est un maximum. OK. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. C'est bizarre. Mais là, on va passer à l'étape où est-ce qu'on va en faire une partie à la main. Fait que tu vas pouvoir, comme… tu vas voir, ça se fait super rapidement. Je fais juste voir si tout le monde est correct, puis je rebarque là-dessus après. Ça se passe bien, Alex? Ça, c'est de l'habitude d'un moment donné, tu finis par être en mesure. Je ne peux pas te donner plus d'infos que ça. C'est un moment donné, tu vas comme comprendre les relations entre les niveaux, les niveaux blancs puis les masques. Fait que je te laisse sur cette note. Ça va ici. Cool. All right. On va faire un peu de peinture. Puis, question rapide à la date. Est-ce que vous avez appris des trucs où tout ce que je vous dis, c'est de la marde puis vous saviez déjà tout ça? Non, ça se peut. Je ne sais jamais le niveau du monde qui assiste. Fait que… Bref. Good. Puis, comme je vous dis, vous avez le vidéo après, fait que vous pouvez le garder en tête. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas vraiment de cours de peinture qui est donné à l'U4. Puis, c'est tellement un outil incroyable que… Oui, c'est ça. Puis, c'est important de comprendre ces concepts-là parce que, par la suite, c'est des concepts qui sont longs à acquérir. Mais une fois que tu les as compris, the sky is the limit. Si vous saviez tout ce que vous pouvez faire en Painter, une fois que vous connaissez les valeurs inhérentes entre les différents outils, ça n'a pas de bon sens. Là, on va faire un peu de peinture manuelle. Vous pouvez le faire avec le stylet, vous pouvez le faire avec la souris. Allez-y comme vous êtes dans le mood. On va se rajouter par-dessus tout ça, un Paint Layer, par-dessus tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va le mettre en mode Substract. Ce qui va se passer, c'est que cette Paint Layer-là, on va enlever une partie de notre peinture à la main. Puis ça, c'est ce que j'appelle l'étape de fignollement. C'est une chose de travailler procéduralement, mais si vous voulez donner du caractère, il faut faire un Layer de manuel, de cleanup manuel. Là, on va y aller vraiment avec le Paint Classique en Substract. En Substract, ce qui se passe, c'est que j'efface en fait avec du blanc. J'écris du data positif, mais en mode Substract, ça devient négatif. Ce qui m'évite, comme je vous disais, de toujours jumper black and white ou efface. Vous êtes sur le même type de méthode. Moi, je peux voir que dans ce layer-là, j'ai Substract, donc je sais que j'ai cleané de quoi ou whatever. Je vais aller dans mes brushes. Ici, je vais trouver quelque chose qui me plaît, genre le Basic Artistic Brushing. Double-clic dessus, ça vous donne la brush. Si vous tenez Ctrl-Right-Click, ça vous permet de monter le size de votre brush. Si, Ctrl-Right-Click, puis vous faites gauche à droite, excusez-moi. Si vous faites Ctrl-Right-Click haut et bas, ça augmente le flow de votre brush. Et j'y vais comme suit. Là, je commence à break up, en fait, une partie de ma peinte manuellement. Fait que, tu sais, vous y allez au feeling, vous donnez du caractère. Puis là, je me rends compte, tout est dans la subtilité. Là, mon height, il est bien trop fort sur ma peinture. Fait que pendant ce temps-là, je vais retourner dans mon height ici, puis je vais le réduire encore, quelque chose de même. Fait que là, il va falloir que je retourne ajuster mes spots. Quelque chose de même. C'est pas mal mieux. Fait que je vais retourner dans mon peintre. Puis là, je continue à peintre mon Substract. Fait que si vous avez fait de quoi, vous êtes comme « Ah, finalement, c'est de la merde », vous pouvez utiliser le face, en fait, pour remettre de votre data que vous avez peintable. Fait que moi, je vais aller chip out comme ça. Puis, vous pouvez changer de brush, il n'y a pas de problème. Prendre quelque chose de plus... C'est ça. Fait que allez-y au feeling, amusez-vous. C'est comme l'étape de peintre où est-ce que vous allez utiliser les outils de peintre, grosso modo. Puis, rien ne vous empêche, après ça, de pogner, mettons, ça ici, puis d'aller vous chercher un alpha. Juste ici, vous pouvez mettre... Excusez-moi. Je pense qu'on peut juste double-clic, là. Mettons, prendre ça ici, en double-cliquant. Puis, de... Alors, là, en ce moment, comme vous voyez, mon angle n'est pas respecté. C'est qu'il y a du jitter, angle jitter, puis size jitter. Poup! On va chip out une couple de places comme ça. Puis, tu sais, vous donnez un peu de caractère à votre peinture. Là, on prend ensuite base de peinture, là, mais rien ne vous empêche de downloader des alphas de Photoshop, puis vous amusez avec ça, là. Un alpha, ça reste un alpha. Puis, tu sais, faites du sens, aussi, à votre peinture. Ça, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Tu sais, il va peut-être moins y avoir de dommages à l'intérieur de la main qu'à l'extérieur, parce que, je ne sais pas, moi, il se crosse avec... Non, il ne faut pas que je dise des affaires de la main, mais je suis enregistré. Non, mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Juste Francis en arrière qui est comme... T'ailleurs... Vous vous amusez, je vais vous laisser une couple de minutes encore pour faire ça. Stain Napkin Island, malade comme nom. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez réduire le flow, en fait, de votre alpha. Contrôle, right-click, puis vous utilisez la souris haut et bas. Si vous voulez, je vous montre aussi un autre tool. C'est les Particles. C'est un autre outil de painting. Par exemple, Sandstorm. Puis là, ça va chip-out une partie de la peinture avec des particules. Super cool. C'est subtil, là, mais ça va créer des petits scratchs comme ça, vraiment nice. On peut utiliser aussi l'X. Là, j'essaie de vous montrer un peu tous les outils, là, pour que vous n'ayez plus besoin de moi après pour travailler. Ça se peut qu'en ce moment, vous vous disiez, tu sais, ça fait une heure et demie qu'on fait ça, puis il me semble que ça n'avance pas. Puis c'est normal parce que ça prend du temps à faire la belle texture. Quelqu'un qui vous dit en 20 minutes qu'il a fini sa texture, bien, ça risque de ne pas être bien, bien vergeux. Merci. 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 Encore deux minutes, puis après ça, je vous montre autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Il faut faire attention, on peut abuser, parce que sinon, on se soumet à faire de l'estimable facilement. Ah, de quoi de ton côté? Pardon? Tant mieux. Je ne sais pas si c'est utilisé, mais je vais peut-être faire la dernière heure en utilisé. J'ai un autre asset pour ça. On va pouvoir regarder le workflow de utilisé à ce moment-là. Là? Oui, oui, oui. J'ai utilisé... C'est quoi que j'ai utilisé comme ref pour ça? J'ai utilisé... Je peux te montrer mon Moveboard. Je l'ai encore. Je l'ai mis sur mon ArtStation. C'est mon dernier projet. Il y a le Moveboard dessus. Si tu veux aller jeter un coup d'œil, ça va te donner une idée de ce que j'avais comme ref pour le broo. Oui, j'avais mon personnage qui était fini. J'ai dupliqué le mèche du personnage. J'ai scaled up le personnage. J'ai tout délité, sauf le bras. Puis, j'ai fait les pièces autour de ça. Ça permet d'avoir un meilleur flow en termes anatomiques, parce que c'est difficile de faire du box-modelling anatomique, juste de même dans Maya, sans vraiment objet pour « work around ». Ça fait que ça, c'est une façon efficace de travailler. Est-ce qu'il y a eu, je pense? Oui. Est-ce qu'il y a eu, je pense? Ah, OK. Excuse-moi, il faut que tu double-clic sur un paint tool. Faites double-clic, genre. Oui, c'est vraiment pas clair. Bonne question. All right. Fait, fait, fait. Je vous arrête dans votre créativité de painting. On va créer un peu... On va faire avancer, en fait, un peu le projet. Là, juste pour vous montrer un peu. Puis, en même temps, je vais pouvoir vous choisir de quoi. Internet est slow sur un méchantant. Ça, ici, c'est la version finale de ce que moi, j'avais fait, en fait, pour mon projet. Je veux vous pointer, en fait, les petits détails comme ça, les lignes et compagnies. Là, on va regarder, en fait, comment rajouter cet extra détail-là sans aller dans ZBrush, sans... Tu sais, c'était même pas sur mon HiPoly. C'est du détail qui a vraiment été rajouté dans Substance, puis qui rajoute beaucoup, en fait, au niveau du travail visuel de l'objet. Fait que, c'est parti. On va regarder comment faire ça, en fait. Par-dessus tout ça, on va se créer un nouveau dossier. On va appeler ça Extra Normal, genre, ou peu importe. C'est juste du détail supplémentaire qui va être peinté. On mettra pas de masse dessus pour le moment. Puis, on va se faire un Fill Layer. On va tout désactiver, sauf la Height Map. Puis, avec un Fill Layer, toujours pas de Paint Layer. Puis là, vous allez vous rendre compte qu'il se passe rien, en fait. Parce que, ce que je dis en ce moment à Painter, si je m'en vais dans mes channels, vous n'avez pas obligé de faire ça, là. Je dis à Painter de Fill avec du Data Global. Fait que, c'est sûr qu'il n'y a rien qui change, parce que c'est un remplissage avec du Data Unique. Fait qu'on ne voit pas vraiment d'altercation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre à comme moins... Puis là, il faut faire attention, c'est super puissant comme valeur. Genre, moins 0.08, genre. Quelque chose de même, là. Bien, bien, bien subtil. Je vais créer un masque là-dessus. À la Black Mask. Puis, je vais me faire un Paint dedans. Puis, je vais aller chercher la broche Basic Hard. Puis, je vais réduire la taille avec contrôle, côté droit de la souris, droite. Puis, on peut commencer par ceux-ci. Là, il n'y a pas de... Êtes-vous rendu à cette étape-là? Vous êtes prêts à peindre des lignes? Ou pas encore? Ouais. Ça va ici? Tout le monde? Ouais. Il faut être sûr parce que là, on commence. Fait que là, mettons, je peigne du Height, comme vous pouvez le voir. C'est super subtil. Ce qui est cool, c'est que je suis procédural. Fait que je peux retourner dans mon layer ici, puis augmenter le Height. All right? Je vais retourner ici. Je vais effacer la marge que j'ai faite. Je vais me remettre un Paint dans mon masque. Puis là, je peux commencer à peindre des lignes. On fait du Cypher quand même. Si tu donnes un clic, puis tu tiens Shift, tu peux te faire des lignes comme ça. Fait que c'est un clic, Shift, ligne. Un clic, Shift, ligne. Comme ça. Et voilà. Je viens de me faire un petit bébé panneau super cute. Je vais m'en faire un autre ici. Juste pour créer de la continuité. Poup, poup, poup. Rien de bien compliqué. Ça rajoute beaucoup. Comme ça. Voyez ce qui se passe. Puis là, tu me dis, ah, c'est peut-être trop creux, ou ça ne l'est pas assez. Tu peux retourner dans ton Layer, puis ajuster ton Height Map sans problème. Tu peux l'inverser aussi. C'est ça la magie de la chose. Tu peintes dans ton masque. Fait que tu peux toujours ajouter, en fait, ta Height si ça ne fait pas ton affaire. On va se faire d'autres lignes. Tu sais, il n'y a pas de bonne façon de faire des lignes. Il n'y a pas de réponse universelle. Vous y allez au feeling. Personne n'a compris ma joke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je laisse faire encore une coupe de lignes. Puis après ça, je vais vous montrer une technique pas mal plus avancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ah, c'est nice, c'est chic, peut-être, c'est un jeu de décoeur. Là, mettons que vous êtes, je vais vous arrêter dans votre créativité linéaire. Mettons que vous êtes satisfait de vos lignes, puis là vous vous dites, ouais, ouais, ça a l'air, tu sais, j'ai des beaux patterns. Props à Engie qui a fait de quoi tu se parnais, elle a genre fait des shapes comme ça à l'intérieur, c'est super cool. Anyways, mettons que vous vous dites, ouais, c'est cool, mais là, mon masque ici, il affecte seulement les edges du mesh, mais les lignes que j'ai créées ne sont pas affectées. Je ne vais pas me mettre à peindre tout ça à la main, tu sais, on est un peu lâche dans la vie, on n'est pas des monkeys. Fait qu'il y a une méthode en fait pour que notre masque qu'on a créé pour la peinture ait grunged out nos lignes qu'on a rajoutées. Puis là, je vais vous demander en fait que vous regardiez, parce que c'est pas mal plus complexe comme technique, puis après ça, je vais le refaire avec vous. Fait que jusqu'à quelle heure, je l'avais là, ou jusqu'à 2, mais s'il n'y a pas de cours avant 3, on peut déborder à 3, ce sera pas bon. On est peinards. Malades. Si vous voulez, on prendra une pause après ça. All right. Fait que là, j'apprécierais que vous écoutiez ou vous pouvez essayer de suivre, mais je vais le faire deux fois. Fait que là, mon extra normal, je vais le descendre tout en bas pour pouvoir aller le rechercher tout en haut après dans mon masque. Ce que je vais faire de mon extra normal, je vais me créer la technique du pasture, du height. Je vais le mettre en pasture. Un paint layer. Fait qu'un layer qui est vide. En le mettant en pasture, si vous regardez dans mon thumbnail, je sais pas si on le voit, on voit les lignes que j'ai peintes. Ils sont passées au layer pasture. Puis celui-là, on va pouvoir le réutiliser. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler extra NRM pasture. Ma nomenclature est vraiment merdique, mais c'est pas grave. Fait que là, j'ai mon data ici. Là, la technique que je vous explique, c'est la technique de l'anchor point. Fait que c'est de transférer du data d'un layer à un autre. C'est une technique qui est beaucoup plus avancée, mais qui va vous permettre de faire un paquet d'affaires. Fait que ça, je clique sur mon fill layer, puis je vais faire Add an anchor point. Add anchor point, ici. Automatiquement, il est nommé comme ça. Fait que là, j'ai un point d'ancrage à ce layer-là. Je vais retourner dans mon masque de paint, en fait. Puis, je vais rajouter un generator, un generator, de name it. Ah, puis en passant, tout ce qu'on s'est fait chier pour aller chercher la curvature, il y a un generator curvature. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'était juste pour vous montrer des concepts. Mais à l'avenir, vous n'êtes pas obligé de passer à travers tout ça. Mais ça vous permet, en fait, d'acquérir une logique que vous n'aviez pas autrement, puis que quand le curvature ne fonctionne pas, vous êtes comme un peu screwed up avec vos problèmes parce que le curvature ne marche pas, puis c'est cela. Ça arrive des fois. Ouais, le generator que je veux, c'est genre metal edgeware. Puis là, il va se passer de quoi? Ça fait un peu de la merde. On va l'invert. Puis là, c'est ça, je vous disais, en fait, tout ce qu'on a fait, on aurait pu le faire avec ça, puis après ça, paint out, mais bref. C'est pas grave. On va le mettre en multiply. Puis, on va descendre dans le générateur. Il y a quelque chose qui s'appelle micro-normal, puis micro-height. Si je m'en vais ici, vous voyez, j'ai un onglet anchor points. Oh! Mon layer! Wow! J'ai mon data ici, mais il ne se passe à rien. What's going on? J'ai dit de référencer, en fait, un channel. Je vais aller chercher le height. Puis, on va faire ça ici. On va faire ça ici. Puis, on va aller cocher quelque chose qui s'appelle micro-detail. Puis, on va cocher micro-height. Boom! Fait que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que le data de mon masque est driven par mon anchor point. Puis, je peux aller jouer avec ça ici. C'est assez lourd comme outil, là. Fait que ça se met à laguer un peu des fois, là. Fait que là, vous pouvez aller vous amuser avec ça. Puis, sans peindre tente, les détails à main, vous avez creusé, en fait, le data de vos lignes. Bref. C'est malade. Puis là, vous pouvez aller utiliser vos sliders du truc pour jouer avec le wear level. Wear level. Fait que là, j'ai pas eu à peindre ma peinture à main. Ce qui est nice, c'est qu'après ça, si je retourne dans mon layer extra normal, puis je m'en vais ici, puis je m'en vais dans la peinte, bien, regardez bien ça, comment c'est malade. Il va juste me trouver une place pour faire une ligne. Fait que là, je peux me peindre une ligne. Puis, vu que je travaille procéduralement, il va computer le fait qu'il faut qu'il continue à calculer, d'enlever le data. C'est hyper compliqué comme technique. C'est une des techniques les plus avancées qu'on peut utiliser dans la substance. Je vais le refaire avec vous, tranquillement, pas vite. Puis après ça, on prendra une pause de 10 minutes, juste pour se remettre dedans. Fait que je vais tout déliter la marge que j'ai faite. Ce ne sera pas long. Poop. Poop. All right. Fait que vous avez votre layer extra normal. Vous le descendez tout en bas de votre stack. Première étape. Fait que je vous laisse faire ça. Et je dis votre layer, idéalement, vous vous êtes fait un groupe, là. Comme ça. Après ça, là, j'ai mon extra normal, ici. Je vais me faire un pasture. Fait que la technique du pasture, c'est tout le temps la même affaire. C'est un layer feed que vous appelez pasture ou quelque chose. Peu importe. Ça ne changera jamais, ça, la technique du pasture. C'est aussi un layer vide. Fait que add a layer, pas un fill layer. Add a layer. Ce qu'on veut pasture, ce qu'on veut transférer, on le met en mode en haut. Fait que nous, c'est le height. On va le mettre en pasture. Fait que là, automatiquement, vous voyez que la marge que j'ai écrite est dans le layer. Comme je vous dis, sur le thumbnail, c'est super minime parce que c'est des petites lignes noires. Fait que c'est difficile à voir. Puis la technique de LinkerPoint, c'est tout le temps la même chose. Le layer qui est le pasture, c'est à lui qu'on va rajouter le point d'ancrage. Fait que right-click, add anchor point. Automatiquement, il prend toujours le nom en référence du layer. Fait que là, tu sais, je l'ai appelé pasture. Je peux l'appeler nrm underscore pasture. Là, j'ai déjà fait mon anchor point. J'ai mis... J'ai-tu écrit? Ouais. J'ai mis mon anchor point déjà. Fait qu'il transfèrera pas le nom. Il crée le nom au moment d'ajouter le point d'ancrage. Fait que si je le rajoute, il s'appelle nrm underscore pasture. C'est important de bien nommer, en fait, tes anchor points. Les layers, c'est pas la fin du monde. Ça dépend combien vous êtes à travailler sur le fichier Painter. Mais le pasture, c'est important parce que tu peux te ramasser avec 4-5 pastures dans ta scène Painter. Puis tu transfères du data d'un layer à l'autre. Puis là, t'es perdu. Tu sais plus quel anchor point tu utilises. Fait que c'est sûrement une des affaires que je suis bien piqué sur la nomenclature. Ça, c'est quand je travaille avec des anchor points. Je les nomme comme faux vu que je les réutilise ailleurs. Fait que ça, c'est fait. Tout le monde a un layer de pasture, de height. Ça va? Ish? Ouais. Cool. Je vais retourner dans mon masque de peinte. Je vais me rajouter un générateur. À la limite, après ça, je vais vous montrer une autre technique par rapport à ça. Le générateur, je vais aller chercher le Metal Edgeware. C'est comme le premier qui me vient en tête. Je vais l'invert automatiquement. Fait que là, on a un générateur Metal Edgeware qui se rajoute avec tous nos trucs. Je vais le mettre en Multiply. Fait que comme ça, il va jouer avec les autres layers. Il ne sera pas en solo. Je vais descendre en bas. Je vais avoir quelque chose qui s'appelle micro-détail. Nous, on ne joue pas avec la normal en ce moment. On joue avec du height. Fait qu'on va activer le height. On va continuer de descendre. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut rajouter notre data de micro-height. On va aller chercher notre anchor point que j'ai si bien nommé nrm underscore pasture. Puis, on va aller y dire que notre channel de référence, c'est le height channel. Boom. Et voilà, les belles petites lignes que j'ai dessinées sont affectées. Puis là, vous pouvez vous amuser avec les sliders. Est-ce qu'il y a du monde qui n'a pas réussi à le faire? Si oui, je vais venir le faire avec vous. Je vais venir le faire avec toi. Puis en attendant, ça laisse le temps aux autres de jouer avec leur slider. Excusez-moi, le curvature, c'est pour autre chose. J'ai utilisé le Metal Edgeware. Tu peux monter en haut, tu peux changer directement de là, puis prendre le Metal Edgeware. Celui-là, juste ici. Fait que là, automatiquement, tu l'invertes parce que ce n'est pas l'effet qu'on veut. On veut affecter nos wedges, en fait. Puis tu le mets en Multiply parce qu'on ne veut pas qu'il overwrite la data en dessous. On veut qu'il s'additionne dans le data. Fait que Multiply. Puis là, si tu descends un petit peu plus bas, tu as quelque chose qui s'appelle micro-detail juste ici. Tu peux lui dire d'aller activer la Height. Puis là, si tu redescends encore, il faut que tu ailles y donner le channel en question. Fait que tu vas dans ton Anchor Point. Puis là, nous, ce qu'on veut qu'il affecte, excuse-moi, c'est le channel de référence, c'est le Height. Fait que tu vas changer Base Color pour Height. Juste ici. Puis là, tu peux t'amuser avec les sliders. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Fait que grosso modo, c'est ça. Je vais le refaire avec autre chose pendant que vous vous amusez avec ça. Fait que vous pouvez regarder on the side. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il se passe absolument rien. Vous pouvez continuer à faire ça. Je vais juste vous montrer une autre technique que vous pouvez faire aussi avec le Pass Show. T'sais, là, j'ai utilisé un Metal Edgeware. On aurait pu utiliser un Fill Layer puis aller chercher notre Anchor Point ici. Fait que là, il se passe absolument rien parce que je n'ai pas dit d'aller chercher le Height. Puis en allant chercher le Height, automatiquement, je dis de Fill avec le Data de Height Information. Puis là, il se passe ça. C'est juste des lignes parce que j'ai dit Fill avec ça. Tout simplement, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. Là, il est en Normal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? That's it. En fait, c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres façons de le faire. J'ai pris le Fill. On aurait pu utiliser aussi un Filter. Je ne me souviens plus lequel. Height Blend, je crois. Non, j'ai tout pété. Ou un autre Generator. Genre, quelqu'un qui avait pris le Curvature. On va l'invert. Puis, Use Micro Detail. On va aller chercher le Height. Un Rempastro. Height. Là, vous voyez, je suis capable d'aller chercher, en fait, le Data de mon Height dans la note Curvature. Puis là, the sky is the limit avec ça. Comme je vous disais, je vous ai expliqué comment aller chercher, en fait, votre Data pour avoir vos maps de Curvature. On aurait pu le faire tout simplement comme ça, un petit peu plus tôt. Au lieu d'utiliser la map qui a été baquée. C'est une autre façon de faire. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir utiliser ça. Un exemple parmi tant d'autres. Je pense que j'ai supprimé mon Pastro. Je vais aller le rechercher. On va l'avoir. All right. Si ça vous convient, on va faire une pause de 10 minutes. Puis, après ça, en revenant, on va faire... On va finir quelques petites affaires là-dessus. Puis, on va faire du Stylized dans Painter. All right. Fait que prise 2 de l'atelier. Tout le monde est prêt. Angie, tu es correct. Cool. All right. Je veux juste vous montrer, en fait, comment faire des petits ajouts rapides. Tu sais, c'est juste de l'extra. On va regarder rapidement comment l'émissive map fonctionne pour rajouter des petits détails lumineux. Puis, comment rajouter, en fait, des normales si vous avez des normales maps que vous avez personnalisées. On va rester dans notre layer Extra Normal. Puis, on va se rajouter un Paint Layer qu'on va appeler genre Normal Detail. Puis, dans ce layer-là, on va peindre, en fait, de la normale. C'est très, très simple. Vous allez vous chercher Heart Surface. Puis, là, en ce moment, c'est un Paint Layer. Ce n'est pas un Fill Layer. Fait que je peux vraiment peindre du data. On va tout désactiver, sauf la normale. Puis, on va aller chercher un Alpha de Shape Carré. Tu sais, ça, on a pour 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour vous le montrer. Vous allez avoir la vidéo. Puis, après ça, vous allez pouvoir voir un peu comment ça marche. Je vais reprendre de quoi de ben random, là. Tiens ça ici. Puis, on va tout simplement, en drag and droppant, vous pouvez peindre des détails de normal comme ça directement sur votre objet. Si vous avez déjà un kit de normal personnalisé, c'est cool. Puis, si vous n'en avez pas, il y en a de base qui sont quand même vraiment cool. Puis, tu sais, c'est de créer, en fait, ce genre d'effet-là. Puis, avec la technique de l'Anchor Point, comme je vous dis, vous allez l'avoir sur le vidéo. C'est pour ça que je ne passe pas grand temps là-dessus. C'est un petit extra, là. Avec la technique de l'Anchor Point, vous pouvez, sans souci, en fait, dans le même Layer, aller mettre votre normal en Pass Through. Fait que vous êtes capable de les récupérer. Quand vous regardez dans le thumbnail, il y a comme les spots que j'ai peintes. Puis, si on retourne dans le Metal Edgeware, je peux aller activer le Micro Normal puis aller chercher mon Anchor Point de normal. Fait qu'avec la même Layer, je suis capable d'aller chercher les mêmes détails, en fait, dans deux Layers différents. Parce que ces deux Layers-là, je les pousse en Pass Through dans un seul Layer de Pass Through, grosso modo. Je ne passe pas plus de temps là-dessus. C'était juste pour vous l'expliquer vite fait. Puis, concernant l'émissive, c'est comme le moment le plus nice de faire la Sci-Fi. C'est que tu as le droit de mettre de l'émissive map un petit peu partout où ce que tu veux. Très, très simple. La première étape, en fait, c'est d'aller se rajouter un Texture Set dans tes Texture Set Settings, un Channel d'émissive. Juste ici, émissive map. Puis là, on peut, juste pour le sec de l'exemple, je vais faire un Fill Layer sur le dessus de tout. Fill Layer, Mask, puis un Paint. Puis, je vais Fill avec de l'émissive, genre turquoise, puisque c'est sûrement ma couleur préférée d'émissive map. Puis là, tu peux Paint dans ton masque. Ça fait que, comme je vous disais que c'est important d'acquérir la base du Fill Layer, Mask, Paint. Fill Layer, Mask, Paint. That's it, that's all. Je vais le refaire juste pour le sec. Fill Layer, Mask, Paint. Puis là, mon Fill, je vais mettre ce que je veux. Dans le cas échéant, c'est de l'émissive turquoise. Puis là, je vais aller peindre dans mon masque de l'émissive map. Puis là, c'est fucking lay. Parce que, je dis juste comme peindre du data de couleur. Puis, ce qu'on peut faire après ça, c'est aller dans les paramètres de Render, dans les post-effects, puis on active le Glare. Puis on augmente l'intensité de l'émissive qui part là-dedans. Ou dans Shader Settings. Emissive Intensity. Oups! Fait que là, j'ai peint de l'émissive map dans mon objet. Je ne voulais pas passer plus de temps là-dessus parce que c'est quand même assez simple comme concept. Puis, grosso modo, ça vous permet de faire un paquet d'affaires. Mettre de la lumière un peu partout. Puis vous avez juste à faire un assemblage qui est sympathique, en fait. Je pense que ça fait le tour pour l'objet sci-fi. Tu sais, on est encore loin de l'avoir fini. Vous pouvez le garder. Comme je vous disais, idéalement, j'apprécierais que vous ne le mettiez pas dans votre portfolio. C'est un de mes modèles. il y aurait encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour faire quelque chose de sympathique. Je vous montre vite fait, moi, le final avec lequel je suis arrivé, tout est dans la subtilité d'aller chercher des différents détails, des niveaux de détails, des petites pièces, de jouer entre les différents layers. Tu sais, j'ai des marques d'émissives à quelques petites places, de faire des beaux patterns de lignes, de jouer entre les différentes surfaces avec du métal, la peinture. Puis, tu sais, vous voyez, je n'ai pas overflow, en fait, le modèle avec du orange et tout. C'est juste des petits accents, des petits bouts de peinture, juste pour enrichir le look global. Fait que, sur cette note, on va faire un nouveau projet. de peinture.